Il est bon que l'enseignement catholique, comme toute grande organisation collective, s'arrête de temps en temps pour réfléchir au sens de son action, réfléchir au rôle qui est le sien, au service que nous pouvons rendre à l'époque qui est la nôtre. Cette réflexion ne doit pas avoir lieu trop souvent, il ne faut pas tomber dans le travers du narcissisme ou de l'introspection permanente, mais dix ans après 2002, cela nous est apparu le juste rythme, compte tenu notamment du rythme de transition entre les générations d'acteurs qui font l'enseignement catholique, les pouvoirs organisateurs, les directions, les équipes éducatives et de centres PMF, et bien sûr les étudiants et les élèves. Alors je ne le cache pas, un sujet d'étonnement, même pour nous, c'est que dans notre société avancée, où la place de la religion s'est profondément transformée, dans cette société-là, les parents se tournent plus que jamais vers l'enseignement catholique pour assurer la scolarité de leurs enfants. Un peu comme si l'enseignement catholique trouvait un intérêt à la mesure même des transformations culturelles de notre époque. La philosophie, éviter une approche trop abstraite et réfléchir avec celles et ceux, sans qui l'enseignement catholique ne pourrait exister, les acteurs, en écoutant et en analysant leurs attentes. Dans les premiers chantiers, pour certains, il s'agit d'enquêtes universitaires qui ont amené les chercheurs à travailler sur le terrain, dans nos écoles, à mener des interviews qualitatives avec un grand nombre d'acteurs, directeurs, enseignants, membres de pouvoirs organisateurs, parents, élèves, et de travailler et de concevoir ça dans un cadre théorique, qui fera l'objet lors du congrès, donc de synthèse, qui fera à l'issue du congrès l'objet de publication. Et nous espérons aussi transformer ces différents contenus sous forme d'orientation, orientations qui seront prises alors par les organes légitimes du Cégec, et aussi sous forme de formation. Cette réflexion concerne donc tous les acteurs de l'enseignement catholique, et bien sûr, les enseignants.